J'adore quand il vient nous parler Open Innovation, il a toujours des histoires pour nous. Bonjour Hervé Dechaine. Bonjour Franck. Vous nous parlez d'eux ? Franck, connaissez-vous l'expression « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ? » Ah oui, ça oui, ça oui, ça oui. C'est une expression qui doit paraître totalement désuète à nos auditeurs. Pour la situer dans le temps, il faut revenir au siècle dernier, dans les années 30. A l'époque, Franck Strepler n'était encore qu'un enfant. Vous seriez un peu plus près, je vous giflerais, cher ami. Quel est le lien avec la supply chain ? Expliquez-moi. Comme vous le savez Franck, au sens figuré, on utilise cette expression pour parler de vieux objets, de vieilles méthodes qui ont fait leur preuve et qui s'avèrent souvent meilleurs que les nouvelles. Et quand on parle sauvegarde de la planète, zéro déchet, économie circulaire, contenant réutilisable, on utilise des mots qui semblent d'un autre temps comme consigne ou gamelle. Et donc vous allez nous présenter une start-up que vous avez découverte et qui fabrique des gamelles consignées, c'est ça ? Oui, la start-up Bernie est lancée en 2020. Elle remet au goût du jour ces deux notions. Ce que moi j'appelle une gamelle, c'est un contenant dédié à l'alimentaire en acier inoxydable, réutilisable, résistant au cycle de nettoyage, recyclage en fin de vie. Et compatible avec toutes les contraintes industrielles de l'agroalimentaire. Il est hermétiquement fermé par un opercule. Et cet opercule devrait également résoudre une bonne partie des contraintes liées à la fois à l'identification de la marque sur les produits et aux informations consommateurs indispensables au développement des usages. Indispensable, oui, c'est mieux qu'indispendable. Vous avez tout à fait raison Hervé. Alors, on parle de système de consigne, donc ça marche comment ? Bon, Bernie fournit les contenants vides et propres à l'industriel ou au distributeur pour ses produits fabriqués en magasin. Le consommateur qui achète son produit voit à la fois le prix du produit et celui de la consigne. Il règle la totalité en magasin et il récupère le montant de sa consigne lorsqu'il revient redéposer le contenant sur le lieu de vente. La logistique retour, la remise en état et la réinsertion du contenant dans le circuit restent assez classiques dans ce type d'usage. Oui, ça me rappelle quand j'allais faire remplir les bouteilles de vin de mon papa et qu'il fallait rapporter les consignes. Qui sont les fondateurs ? Ils sont deux. Olivier, un ingénieur diplômé de Télécom Paris, assez incroyable. Il a passé cinq ans dans le conseil avant de créer une boucherie artisanale. Ça me trouble. Puis, il est retourné dans le conseil sur la réorganisation des métiers du frais chez un grand distributeur. Et puis, il y a Claire, issu d'une école de commerce, pur produit de la communication et de la publicité. Je comprends que vous soyez troublé par la passerelle entre conseil et boucherie. Il n'y a aucun problème. Alors, ils en sont où aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils adressent la grande distribution et ils sont en thèse dans plusieurs magasins. Ils ont déjà des dizaines de milliers de contenants en circulation et puis ils explorent les industriels. Mais c'est plus long à mettre en place. Question traditionnelle. Y a-t-il des concurrents sur ce marché ? Oui, sous l'impulsion réglementaire, il y a un foisonnement d'initiatives dans les contenants réutilisables. Dans l'alimentation, on en parle beaucoup, notamment autour du tâtonnement sur les aliments en vrac dont on parlera plus tard. Oui, mais pourquoi spécialement là ? Eh bien, déjà, il y a un produit qui répond aux contraintes de l'usage. Ensuite, ce qui nous a vraiment interpellés chez Spring Project, c'est qu'ils ont un vrai discours d'industriel, un positionnement qui est très clair, une démarche pragmatique dans un secteur où parfois l'engagement sociétal des entrepreneurs a tendance à brouiller le message. Alors, ce sont certes des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour développer un business. Et toutes les cartes ne sont pas dans leurs mains. Là, il faudra maintenant un alignement entre la volonté politique, les offres et la demande des consommateurs. Mais force est de constater que dans cette économie où la notion de circulaire est souvent utilisée, aller chercher dans le passé, comme ils le font, des éléments pour construire le futur, a vraiment du sens. Eh bien voilà, le passé aura toujours du sens pour notre avenir. C'est très beau ce que vous dites, je vais le retenir. Merci Hervé. Merci.